Bonjour tout le monde, je me présente d'abord. Je m'appelle Imane Najib et j'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiante en deuxième année master Management Bancaire et Finances Internationale à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé. Donc, il fait partie de l'Université Mohamed V de Rabat. Je suis là pour vous faire un témoignage de la formation et de vous faire part de ma propre expérience au sein de justement de la formation et de l'établissement. Donc, les apports de cette formation ont été nombreux pour moi. Donc, ça m'a permis d'acquérir des connaissances, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, les unes aussi enrichissantes, intéressantes et concrètes que les autres. Et ça m'a également permis d'approfondir tel que j'avais acquis en licence, d'ailleurs, que j'ai obtenu à la Faculté de Rabat Agdal. Et donc, la formation regroupe d'érudits professeurs, donc de vrais pédagogues hautement qualifiés, compétents et impliqués qui font leur travail avec amour et passion. Donc, ils ont été là pour nous, ils nous ont soutenus, ils nous ont formés et ont fait de nous les étudiants que nous sommes aujourd'hui et les employés et employeurs de demain. Donc, l'objectif et le but de cette formation est de créer donc des dirigeants, des leaders, des directeurs, des chercheurs, des conseillers, des responsables, polyvalents et de haut niveau sur le plan du management bancaire et financier. Vous aspirez à devenir responsable en banque, cadre bancaire, opérateur sur les marchés nationaux ou internationaux, trader, gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine, professeur, pourquoi pas ? Donc, la formation est faite pour vous. Actuellement, donc, je suis en dernier semestre, donc malheureusement, ma formation est en train de prendre fin et franchement, j'ai eu vraiment le privilège et la chance d'en faire partie parce qu'elle a eu lieu dans les meilleures conditions et dans une ambiance conviviale et ça m'a permis également d'approfondir, comme je vous ai dit avant, mes connaissances et pour plus de détails, donc dans plusieurs matières, donc en finance, en droit bancaire, en gestion, en comptabilité internationale et nationale. Donc vraiment, ça m'a permis de renforcer toutes les compétences et mes capacités de compréhension en toutes ces matières et c'est pour cela que je tiens à remercier tous mes maîtres que je respecte énormément et je remercie également toute l'administration et toute personne ayant contribué à cette formation que je recommande vivement. Mon objectif n'était pas de me limiter à obtenir la licence, mais d'intégrer le sigle master. C'est là où je me suis renseignée sur ce master et j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Le management bancaire et la finance internationale sont deux domaines qui m'ont intéressée depuis l'obtention de mon baccalauréat. Concernant les métiers de la banque, on trouve par exemple directeur d'agence bancaire, chargé d'affaires en banque ou bien un conseiller dans une agence bancaire. Nous avons des professionnels et des académiques qui nous offrent une formation sur le marché financier, le métier de la banque, la gestion active et passive et également le business communication. Tout au long des formations, on est censé de faire des présentations en français et en anglais, chose qui nous aura beaucoup aidé à améliorer nos fortes skills. Bonjour, je suis Khedija Fetain, 22 ans. Ce qui est avantageux pour nous de plus, c'est que le système de cette formation nous a inclus des séminaires, des conférences et également des compétitions. A titre d'exemple, cette année nous avons eu la chance de participer à un trading boursier où on a pu connaître réellement comment effectuer des transactions sur le marché boursier. On se rende à l'écriture, là, à l'écriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !